La peur, la bim, la peur, la bim, la peur, l'insprit de peur, ça fait que les gens perdent tout le contrôle, ils perdent le contrôle, ils voient des démons partout, ils voient des... Gloire à Dieu, excellent Père de grâce, merci pour ton amour et ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour tous tes bienfaits, sois exaltés et sois loués, sois magnifiés et sois bénis pendant ce temps de partage de la parole de Dieu, nous sommes reconnaissants, nous magnifions pour ce temps-là, au nom de Christ Jésus, Amen, ce soir-là, nous avons demandé au peuple de Dieu d'être attentifs à l'auto-délivrance dont nous allons parler, puisque nous avons commencé l'auto-délivrance la semaine dernière, et nous avons mis en particulier l'accent sur la grande porte ouverte qui est l'impurité, et nous avons vu que cela nuit aux gens, ce que nous disons là, ce n'est pas pour faire des leçons à qui que ce soit, Je le dis et je le répète, tant que nous n'obéissons pas à Dieu, Dieu ne peut pas nous bénir, même s'il nous a bénis dans les lieux célestes, cette bénédiction ne se manifeste pas, parce que ce n'est pas la prière qui manifeste la bénédiction, c'est mon obéissance, ma foi au Seigneur, c'est ça qui fait que le Seigneur manifeste, le Saint-Esprit manifeste la bénédiction, donc nous avons dit que dans cette série d'auto-délivrance pratique qu'on va faire les mercredis jusqu'à ce qu'on finisse la série, nous avons mis l'accent d'abord sur Esaïe 49 et au verset 25, et il est dit au verset 24 même, la question est posée, parce que dans l'Ancien Testament, les gens ne peuvent pas être libérés de la main, donc le Satan, c'est pourquoi Esaïe pose la question, et il dit ceci, le butin du puissant lui sera-t-il enlevé, et la capture faite sur le juste, échappera-t-elle ? Parce qu'il n'y avait aucune assurance dans l'Ancien Testament concernant ce passage d'Esaïe 49, verset donc 24 là. Il n'y avait aucune assurance parce que l'œuvre achevée de Christ n'était pas là. Donc il n'y avait aucune parole de Dieu concernant le tyran-là et le méchant. Mais Dieu dans sa grâce répond, c'est un homme de Dieu qui pose la question à Esaïe, parce qu'il voit que les gens sont maltraités, les gens sont pris en otage par Satan. Et comme c'est Esaïe, Dieu lui dit oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevé, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Etc. On ne va pas lire la suite. Donc, est-ce que nous comprenons ? Malgré le fait que Christ ne soit pas encore venu, Dieu dans sa grâce et dans sa miséricorde répond à cette question du prophète. Il dit oui. Moi, je vais retirer la capture du puissant. Et le butin que le tyran a pris, je vais retirer ça. Non seulement je vais le combattre et je vais sauver tes fils. Esaïe a eu la paix. Et comme il est homme de Dieu, il a dit à son peuple la délivrance de la mère du tyran est possible. Mais maintenant, la réalité va se passer avec la venue de Jésus. Luc 11, verset 21. Luc 11, verset 21. Il est écrit là-bas que lorsqu'un homme fort est bien armé. Dans l'Ancien Testament, on dit le puissant le tyran. Dans le Nouveau Testament, Jésus l'appelle c'est-à-dire dans les quatre évangiles Jésus l'appelle l'homme fort est bien armé. Jésus ne pose pas une question. Jésus fait une déclaration. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Est-ce que, vous voyez ce que Jésus nous dit? il parle donc de Satan. Parce que la croix n'étant pas encore manifestée, l'ennemi avait été appelé l'homme fort et bien armé. On dit qu'il garde sa maison et que ce qu'il possède est en sûreté. Mais regardez maintenant la deuxième partie de ce verset. Il est écrit dans cette deuxième partie-là qu'il devait sortir depuis... Mais là c'est un plus fort que lui survient et le dompte. Donc ça veut dire qu'il y a un plus fort qui vient et qui peut dompter l'homme fort. Il dit c'est un homme plus fort que lui survient et le dompte. Il enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. quand Jésus vient maintenant nous parler clairement nous aviser clairement nous donner l'assurance qu'il y a un homme plus fort et qui vient et qui va faire donc de telle manière que le butin du tyran lui soit retiré. et quand est-ce que cela s'est passé il a dit il le dépouille. Ce verbe on va le trouver dans Colossiens 2 et au verset 15. Colossiens 2 verset 15 on parle de ce Jésus là qui est mort à la croix du calvaire. Quand il est mort à la croix du calvaire ce qui est écrit ici est une description de ce qui s'est passé il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc on te donne ici une certitude une parole qui te donne la foi ferme il a dépouillé il a livré un spectacle et il a triomphé donc de l'homme puissant de l'homme fort du tyran par l'oeuvre de la croix. Alors en ce moment là il est venu pour délivrer les captifs. alors je suis en train de faire une étude personnelle parce que nous parlons de l'autodélivrance et non pas de la délivrance par quelqu'un parce que quelqu'un voilà il a trop tourné dans les églises il a trop tourné et maintenant il est découragé et il réalise dans son coeur que Dieu veut qu'il passe lui-même à l'autodélivrance Et il sait qu'il n'y a pas d'autodélivrance sans étude sans méditation de la parole de Dieu Et il est en train d'étudier il a trouvé tous ces passages cet homme-là où cette femme-là s'arrête il dit ah tiens on dirait qu'il y a de l'espoir pour moi parce que la question qu'Esaïe a posée à laquelle Dieu a répondu sa manifestation s'est faite en Jésus-Christ il est venu il a dépouillé le tyran il a livré en spectacle l'homme fort il l'a désarmé il a détruit toutes ses oeuvres et il nous a donné tout pouvoir de marcher sur l'homme fort maintenant il nous a donné par son nom le pouvoir l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire alors cette personne-là qui est en train de méditer commence à avoir une certitude dans son coeur parce que avant elle pensait qu'en allant d'église en église des pasteurs ont un pouvoir magique de délivrer les gens sans même qu'elle ne connaisse la parole de Dieu elle ne compte qu'aucun ignorant ne peut être libéré car l'ignorance détruit les gens maintenant que cette personne est en train de sortir de l'ignorance elle rentre dans la vérité la vérité la vérité dans laquelle si nous demeurons c'est la vérité qui nous rend libres et cette vérité est la personne de Jésus Christ ce n'est pas une religion c'est une certitude c'est une réalité divine et en ce moment cette personne dit mais qu'est-ce qui est arrivé pour que ma vie soit arrivée à ce point alors si c'est le cas que nous avons vu le mercredi passé et l'impurité il regarde que ma vie donc la Bible dit de ne pas donner accès au diable il dit mais j'ai ouvert la porte au diable bien qu'il soit vaincu bien qu'il ait été livré en spectacle bien que ses oeuvres ont été détruites moi-même volontairement en vivant d'une certaine manière en pensant d'une certaine manière en parlant d'une certaine manière j'ai ouvert la porte à l'ennemi donc ça c'est ma propre faute et ce que je vis aujourd'hui n'est que la résultante de ce que moi-même j'ai provoqué en ce moment-là donc la personne commence à dire si on ouvre les portes à quelqu'un il faut chasser la personne et ensuite fermer la porte mais pour que la porte puisse se fermer je vais voir qu'est-ce qu'il faut faire oh je vais simplement m'humilier devant Dieu comme un enfant humilié devant son père papa voilà ce que j'ai fait que tu m'avais conseillé je n'ai pas écouté j'ai fait voici mon état maintenant le père je savais que tu allais terminer comme ça mais comme tu es venu et tu t'humilies tu te répands et tu plaides les mérites du sang de Jésus tu plaides les mérites du sang pour le pardon de tes péchés moi je ne peux pas résister à cela non seulement je te pardonne je te purifie par le sang de Jésus et à partir de ce moment là ton autorité est restaurée tu peux encore utiliser le nom de Jésus le sang de Christ est à ta disposition maintenant il faut exercer ton autorité et manifester ta foi pour dire à cet esprit là de dire clairement que toi tu t'es répandie tu as avoué ton péché et tu t'es humilié devant Dieu et maintenant tu as su que tu es restauré et tu ordonnes puisque c'est moi qui ai ouvert la porte j'ai l'autorité esprit d'impurité ou autre chose qui sont venus à cause de ça je brise ton pouvoir je t'ordonne de libérer ma vie mon corps qui a été racheté par le sang de Jésus et je lui appartiens en ce moment là comme il a vu ton sérieux il a vu ta foi il a vu ta répandance il ne peut pas résister il ne peut pas et il s'en va peut-être il va continuer à s'ajouter pour te faire croire qu'il n'est pas parti comme quand on déracine un arbre les feuilles restent vertes encore deux ou trois jours mais l'arbre est mort donc il va continuer à s'ajouter autour de toi te faisant croire créant la même atmosphère créant certains problèmes là et si tu n'as pas l'intelligence le discernement tu vas dire que cet esprit n'est pas parti alors qu'au nom de Jésus si tu as été sérieux si tu t'es répandu sérieusement il est parti mais maintenant tu dois demeurer dans la foi tu dois vivre dans cette foi là marcher dans cette foi remercier le Seigneur louer le Seigneur prier en esprit continuer à plaider les mérites du sang de Jésus en ce moment là ta captivité est terminée pourquoi la captivité c'était quoi la captivité c'était un état permanent d'oppression dans la vie de quelqu'un ce n'est pas quelque chose de ponctuel mais la personne sent l'oppression vit l'oppression alors mais maintenant qu'elle a exercé son autorité en se répandant elle-même et qu'elle a chassé cet esprit là et commence à lire la parole ou se nourrir de la parole et au fur et à mesure sa foi est restaurée et il voit qu'au bout de quelques jours son état est restauré c'est ce que nous avons vu pour la semaine dernière que nous avons introduit nous avons fait l'introduction de l'auto délivrance alors si nous avons fait cela nous commençons à voir une certaine liberté dans notre vie mais aujourd'hui nous n'allons pas rester au niveau de l'impurité nous allons prendre un autre domaine certains dans leur vie ce n'est pas l'impurité qui a été la porte ouverte dans leur vie d'autres c'est ce que nous allons voir ce soir la peur deuxième porte que Satan utilise rapidement pour venir dans la vie des gens que les personnes soient des intellectuels que ce soit des religieux ou quoi Satan n'a pas peur des gens il n'a peur du nom de Christ et de l'obéissance vous tous qui êtes en contact avec nous suivez-nous que vous soyez chrétien vous ne comprenez pas suivez-nous quand la partie de la prière va venir vous allez voir ce que vous allez voir ce que vous allez voir donc ce soir c'est l'auto-délivrance de la peur et de l'esprit de peur alors qu'est-ce que la peur écoutez-moi gens de toute religion de toute catégorie sociale écoutez la peur c'est simplement un sentiment d'angoisse un sentiment d'angoisse éprouvé par un homme ou une femme en présence en présence d'un danger réel réel ou pas vous-même vous devez comprendre ça c'est ce que vous vivez là vous pouvez décrire la peur c'est pas besoin de noter quand vous avez peur là c'est quoi il y a un sentiment qui vient en vous un sentiment donc d'angoisse sentiment d'inquiétude qui vient sur vous et qui se présente face à un danger réel ou irréel la peur c'est ça tout commence et tu vas voir les trois niveaux de peur c'est au troisième niveau que l'esprit de peur va venir et même le deuxième niveau déjà est la limite où l'esprit de peur commence à s'introduire comme l'esprit d'impurité s'introduit aussi donc dans la vie des gens alors regardons pas à pas les trois degrés de peur dans la vie des hommes sur la terre je ne vous demande même pas d'être d'accord ou pas c'est ce que vous vivez c'est ce que tous les hommes vivent et vous allez comprendre pourquoi le premier degré de peur premier niveau de peur comme avec l'impurité ça commence dans l'enfance toutes les peurs des hommes ont commencé dans leur enfance comme on a vu l'impurité a commencé dans l'enfance les bruits le premier niveau de peur c'est une peur normale tout être humain a peur d'un bruit brusque qui survient autour de toi tu sursautes ça c'est une peur normale après quelques secondes tu reviens à la normale ou bien tu entends un cri dans ton entourage un cri aigu qui pousse ça peut créer une inquiétude en toi ou la peur commence quand en Afrique surtout les grandes mères ont l'habitude de raconter des contes à leurs petits-fils toujours ça se termine si ce n'est pas les sorciers c'est les magiciens les animaux bizarres l'enfant qui est assis là il a peur et il n'ose même plus rentrer dans l'obscurité dans la chambre noire jusqu'à présent c'est normal parce que c'est les paroles qui ont créé la peur dans la personne mais pour les enfants faibles ça peut commencer à les affecter pour ceux qui ont résisté après ça il y a ceux qui maintenant quand ils sont dans un véhicule et quand le véhicule démarre et que le véhicule est en vitesse la peur commence dans leur coeur ou bien quand il rentre dans l'avion donc la peur commence dans l'avion il y avait un monsieur qui avait peur de l'avion quand il rentre dans l'avion il demande de la bière de la bière de la bière pour boire mais un jour une hôtesse lui a posé la question mais monsieur on n'a même pas servi encore vous demandez bière 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 il dit simplement au cas où l'avion va tomber lui il est déjà saoul il ne sait pas qu'il meurt donc vous voyez la peur donc lui il est en sous il ne sait pas qu'il est en train de mourir donc c'est important que vous comprenez mais cette peur là peut être excusée peut ne pas continuer avec l'esprit de peur parce que c'est les gens certains ont peur de la hauteur quand ils montent un peu ils ont peur certains même ont des vertiges donc ces niveaux de peur de peur normale ça c'est pas un problème mais maintenant quand on vit on vit en permanence dans cet esprit là et chaque fois nous même on 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 prédispose notre coeur à avoir peur alors là ça commence à être un danger quand la peur elle devient elle devient une hantise quand elle crée une hantise on est hanté et les pensées négatives s'installent en nous et par exemple les enfants certains enfants ils ont vu ils ont eu des problèmes d'être abandonnés beaucoup d'enfants vous savez pas les enfants quand ils sont en Basin ils ont peur d'être abandonnés et ils ont peur d'être abandonnés et quand ils ont été abandonnés quand ils grandissent si c'est une femme quand elle se marie elle a toujours peur d'être abandonnée par son mari et elle communique ça à ses enfants peur d'être abandonnés parce que la peur qu'elle a eu dans son enfance est que son père les a abandonnés ou sa mère les a abandonnés rapidement est rentrée dans le coeur de cet enfant quand la personne se marie vous voyez pour un petit problème si l'homme veut voyager un peu l'homme veut aller quelque part si l'homme ne rentre pas elle est hantée par l'esprit d'abandon elle n'est pas elle n'est pas à l'aise et cette sorte de femme là tout leur mariage est donc est bloquée par l'esprit de peur d'abandon peut être abandonnée et vous le voyez ils attrapent le mari la défense on dirait qu'ils les aiment non c'est pas l'amour mais c'est un contrôle de l'homme et aussi par exemple la peur de ce deuxième degré nous avons vu beaucoup de nos camarades au lycée qui avaient de bonnes moyens pendant les compositions les trimestres mais dès qu'ils rentrent dans la salle d'examen il y a un trou de mémoire automatiquement ils ont peur d'échouer ils rentrent dans la salle d'examen avec la peur d'échouer et effectivement ils échouaient ça c'est le second niveau le deuxième degré de peur en ce moment quelque chose est en train de s'installer en vous ça vous paralyse quand ils arrivent à l'oral et les gens appellent ça les parents appellent ça mon enfant est timide or la bible dit dans 2 timothée 1 verset 7 8 etc que l'esprit de timidité ne vient pas de Dieu c'est un esprit qui nous paralyse ils connaissent leurs leçons mais à l'oral devant l'examinateur ils perdent tout quand ils sortent ils te récitent la leçon devant l'examinateur en ce moment nous sommes au deuxième degré de peur nous sommes au deuxième degré de peur et plein de gens n'osent pas tous les voient ils disent qu'ils sont prudents c'est pas la prudence c'est la peur les hommes de Dieu ont peur de chasser les démons les hommes de Dieu ont peur d'appliquer la parole dans plusieurs sens ils ont peur d'échouer ils ont peur d'être ridiculisés ils ont peur que leur foi ne marche pas cette peur là les tient les contrôlent oui mon frère ma soeur il devient des grandes personnes avec cette peur en eux ils n'osent pas prendre des décisions quand un homme politique a une peur bleue s'il assume une responsabilité vous avez des problèmes parce que avant de prendre une décision Satan lui fait toutes les sortes de peur si tu prends cette décision si ça ne marche pas comment tu vas faire si tu prends cette décision si ça ne marche pas et les pères de famille sont comme cela sont paralysés par la peur des mamans sont paralysés empêchant leur femme leur mari de prendre des décisions attention si tu fais comme ça et ici à ça et ici à ça c'est la peur la peur est une arme terrible c'est une bombe qui se trouve dans les mains de Satan pour paralyser pour détruire la vie des hommes pour détruire les familles pour détruire les trucs professionnels pour détruire votre progrès pour détruire vos affaires ils ont peur d'échouer ils ont peur de faire ceci ils ne prennent aucun engagement les multitudes d'hommes et de femmes qui sont en contact avec nous maintenant vivent dans cette situation même si elles sont devenues des grandes personnes des professeurs agrégés des ingénieurs cette peur là l'eux est dans leurs entraves quand tu ne vois pas une décision tu vois ils changent tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas en eux certains ont accolé ça ont eu des brûlures d'estomac des ulcères d'estomac regarde toi même regarde quand tu entends une nouvelle simplement tu as des brûlures d'estomac tu as des ulcères d'estomac et tu commences ton coeur commence à palpiter pourtant il n'y a rien simplement ta tête ta tête ne fonctionne pas correctement alors c'est pourquoi ce deuxième degré de peur là est cette peur que si elle n'est pas maîtrisée si on n'est pas auto-délivré ça va vous amener au troisième degré de peur qui est la peur spirituelle donc satanique et donc satanique et cette peur là je veux vous la décrire pour que vous la vous puissiez voir votre vie si elle est là-dedans ou pas il y a une multitude de personnes chaque nuit ont peur de fermer les yeux de peur de mourir dans leur sommeil pour dormir ils sont tourmentés parce qu'on dirait qu'il y a une fois que l'heure d'ici tu dors tu ne vas pas te réveiller devant c'est quand ils ont lutté lutté fatigués que le sommeil vient les vaincre mais en réalité ils se lèvent brusquement ah je suis vivant encore donc ils ne peuvent pas jouir du sommeil il y en a ici parmi nous devant parmi ceux qui nous écoutent actuellement partout dans le monde il y a ça la peur de mourir dans leur sommeil la peur de mourir dans leur sommeil alors comment un homme Dieu donne le sommeil pour se renouveler pour être requinqué et ce moyen là c'est ça tu t'es fait peur quand ils sont réveillés ils ont des migraines ils sont fatigués ils sont épuisés pourquoi ils ont peur de mourir dans leur sommeil et d'autres quand on arrive à ce niveau là ils ont la peur d'être malade d'être malade parce que tanti une telle grande soeur une telle frère un tel le papa un tel est mort d'un AVC d'une crise cardiaque dès que leur coeur s'emballe un peu c'est fini eux-mêmes ils provoquent l'AVC ils provoquent ça parce que et beaucoup de femmes combien de femmes se cachent qui attendent leur sein régulièrement pour voir s'il n'y a pas un cancer et cette peur là c'est ça qui va provoquer et c'est pourquoi il y a certaines techniques qu'on dit aux femmes de faire c'est cette technique là quand les femmes vont chaque année devant cette situation là elles vont avec la peur dans l'estomac elles vont avec la peur dans le ventre et un jour on va leur dire ah on a vu ça donc c'est comme on va voir tout à l'heure avec Job c'est ce dont j'ai peur là qui m'arrive la peur est une porte d'accès à des maladies des difficultés des choses terribles sur l'humanité aujourd'hui et il est important que nous comprenons cela c'est pourquoi mon frère ma soeur c'est important que tu comprennes des gens étaient assis la peur on est venu que telle personne est morte de telle chose là ils sont partis parce qu'il s'est dit ah s'il est mort de ça on a le même âge ils sont partis ils sont morts aussi simplement par la peur regarde ta vie regarde ta vie en réalité c'est une c'est cette porte là que tu as ouverte et tu n'as pas la paix tu as peur peur permanemment peur de perdre ton mari peur que ton mari meurent peur que tes enfants meurent ils ont gagné des mamans elles prient pour leurs enfants pour aller à l'école oh que le sang de Christ vous protège que le sang de Christ vous amène que le Dieu de grâce vous protège quand ils ont envoyé les enfants les enfants ont pris leur moto ou leur vélo pour aller à l'école c'est fini vu qu'au retour de l'enfant la maman n'est pas tranquille dès que le téléphone sonne elle court peut-être on a dit qu'une voiture a écrasé mon enfant non non je vous dis la vérité vous êtes là et c'est ça qui vous bloque or la peur est l'élément négatif de la foi la peur c'est la foi en Satan la peur c'est toujours la foi en Satan que Satan est plus fort que Dieu donc la peur que tu as là tu donnes raison à Satan tu dis que Satan est plus fort que ton Dieu alors comment ton Dieu peut-il agir alors que tu as donné raison à ton ennemi à son ennemi alors c'est pourquoi ce soir là je voudrais que vous puissiez m'écouter et parfois dans la bouche de nos amis docteurs ils créent des peurs aux malades les docteurs créent des peurs aux malades plus que n'importe quel corps ils ne regardent même pas que quand un malade vient devant eux le malade les regarde les yeux du docteur quand un docteur rentre dans une salle pour faire visite les malades là regardent les yeux du docteur pour se poser la question est-ce que je vais m'en sortir ou pas mais certains médecins dans l'insouciance parlent au hasard et ils font peur à leur malade et ils créent des situations créent des situations ça c'est terrible c'est terrible un docteur n'est pas il ne devait pas un docteur pour ça le docteur est là pour consoler pour dire à tous de l'espoir c'est pas ton problème si l'espoir n'aboutit pas au moins tu as donné l'espoir mais il dit non on ne donne pas l'espoir on ne donne pas l'espoir on ne peut pas flatter les gens quand ton tour va arriver on ne te flattera pas aussi tu vas comprendre qu'il n'est pas bon de faire peur aux gens il n'est pas bon de faire peur aux gens c'est quelle vérité ça c'est que la vérité libère les gens la vérité tue les gens donc c'est pourquoi chacun mon frère il est important que nous comprenons ces choses la peur, la peur, la peur de la situation la situation d'insécurité dans nos nations aujourd'hui a créé une peur une psychose terrible tous les gens qui sont assis là les journalistes tous ceux qui parlent là tout le monde a peur ils racontent les histoires tout le monde a peur tout le monde a peur la psychose est là partout c'est ça qui augmente c'est ça qui augmente les situations c'est ça qui amène la peur cette psychose là fait qu'on n'a plus confiance en quelqu'un fait qu'on voit partout les ennemis fait qu'on se dit il faut me protéger alors si tu veux t'auto-protéger contre ton voisin obligatoirement tu vas poser un acte négatif contre nous voici où l'ennemi veut amener les nations à crier dans les nations la cause de la peur et qu'il y a ça là pour réussir c'est tout un problème donc c'est pourquoi nous sommes venus pour ce soir là pour nous aider les mauvaises nouvelles que les gens lisent les radios les télévisions on donne régulièrement quand vous ouvrez telle radio telle télévision on a tué là-bas on a égorgé là-bas on a métrié là-bas on vous pose la question quand un homme est assis 30 minutes quand il a fini il ferme son coeur est rempli de peur de tristesse alors vous voulez vous que les gens vivent comment parce qu'il dit quand est-ce mon tour quand est-ce mon tour quand est-ce mon tour voici cette psychose là qui est créée dans la pensée des gens qui fait que les gens n'ont plus confiance les gens ont peur ils n'osent pas le montrer mais ils ont peur ils racontent des histoires ils ont peur donc vous voyez frères et sœurs c'est des choses importantes tant qu'ils devront comprendre les mauvaises nouvelles peuvent créer la peur et bloquer et créer une crise cardiaque quand Nabal a été désolé le matin de sa manière de mal parler à David et que sa femme lui a dit un hier là tu as eu la chance voilà comment tu allais terminer il a dit son coeur s'est arrêté d'un seul coup est devenu dur il a eu comme un AVC et dix jours plus tard il est parti il a eu tellement peur parce qu'il était saoul quand il parlait aux envoies de David c'était pas un homme normal c'est pas sa méchanceté il était saoul et sous l'alcool sous l'alcool les gens jouent au brave mais quand les effets de l'alcool partent ils reprennent c'est pourquoi beaucoup de gens aiment boire n'en voulez pas aux gens c'est la peur qui fait qu'ils aiment boire c'est la peur il n'y a rien d'autre sinon il y a quoi là-dedans l'alcool là il y a quoi non réfléchissez l'alcool là il y a quoi on te dit ça détruit ton foie ça peut donner tuberculose ça peut donner ça 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 le gars il dit qu'il boit n'y cherche pas c'est un peureux qui est assis c'est un homme inquiet et il pense que l'alcool regarde le regarde le l'alcool et la drogue c'est la même chose pour que quelqu'un affronte une situation on lui donne la drogue ou l'alcool tu vois et monsieur est assis tranquillement il respecte sa belle-mère il dit à belle-maman vraiment bienvenue tu es temps en temps laisse-le aller boire il vient le soir il vient boire il s'arrête devant sa belle-mère il dit si tu fais je te frappe je te frappe je te frappe en instant ils balancent comme ça regarde la ligne d'autre si tu fais je te frappe je te frappe l'an dernier matin on dit mais tu as parlé à ta belle-mère comme ça il dit hein moi maman ben oui là je te frappe comprenez donc quand les gens disent que chacun voit là la boisson la drogue ça couvre toujours une peur une inquiétude un manque de contrôle de ta vie il ne faut pas chercher à dire s'il y a quelqu'un qui peut me démontrer ça il vient me démontrer et ce n'est pas un vendeur de bars qui va venir me dire ça je répète l'alcool la drogue et toutes ces choses là c'est une manière de couvrir la peur l'inquiétude l'insatisfaction toujours sinon il n'y a rien là-dedans quelqu'un qui t'est tué voilà donc il n'y a rien on ne condamne pas mais je dis ce que je dis là c'est ça il n'y a rien d'autre mon frère la peur la peur mon frère tu vois et maintenant ça commence à envoyer des mauvais esprits l'esprit de peur quand l'esprit de peur s'infile dans la vie de quelqu'un cette personne là ne peut plus rien faire vous la voyez partout elle a peur de tout et de rien elle a peur de tout et de rien quand elle voit des oiseaux des hiboux on dirait qu'il va il va rentrer sous la terre quand il voit n'importe quel chat n'importe quel chien vous comprenez il a peur elle a peur mais l'homme parle le chat miaule mais le chat se promène sur un mur la nuit il est content tu veux qu'il fasse quoi il va miauler mais quand on dit qu'il miaule là quelqu'un va mourir dans la maison est-ce que le chat vous a dit que quand il miaule là quelqu'un meurt ou bien au clair de lune tu entends les chiens qui font on dit si tu sors maintenant les sorcières sont au dehors c'est pourquoi les chiens là les voient ils font ça toute une maison les gens ont envie d'aller aux toilettes tout le monde pisse dans la suisse à mat on dit tu as vu non c'est ça la peur la peur la peur la peur des fantômes personne n'a vu des fantômes personne ne peut les décrire c'est ça que Jésus disait à ses disciples pourquoi vous avez peur il dit mais un fantôme n'a pas de chair regardez vous même il reprenait ça il reprenait ça comprenez la peur la peur tout le temps les fantômes sont habillés en blanc Satan est en noir quand les gens voient tous ces choses là les gens ne sortent pas le clair de lune quand il y a un clair de lune il ne peut pas sortir il y a vraiment les gens sont traumatisés c'est en ce moment que l'esprit de peur vient à la maison des gens et je vous ai raconté l'histoire de cette femme d'un autre village qui au clair de lune elle a lavé ses habits de la vie de son mari ses habits étaient des habits blancs elle a mis sur la corde dans la cour et c'était en pleine lune et vers une heure du matin elle voulait aller dans les toilettes extérieures et quand elle a voulu sortir elle a ouvert la porte un peu elle a vu que elle ne sait pas que c'est le vent elle a vu que sur la corde là il y a des choses blanches qui bougeaient elle est rentrée en vitesse ferme elle est rentrée à son mari que tu dors que les sorciers là sont venus son mari dit quel sorcier ok bon reste ici seulement son mari il est allé à la fenêtre il a ouvert la fenêtre il a vu effectivement dans la cour là des choses bougées des choses blanches bougées il a regardé il s'est rappelé qu'avant de dormir hier sa femme a lavé ses habits il les a placés là-bas il a dit à sa femme non qui sont mes habits il veut sortir la femme n'est pas question tu ne sors pas tu ne sors pas comment s'il te tue comment je vais faire son mari a tiré sa main il a ouvert la porte il est allé jusque la femme était à la fenêtre il est allé toucher les habits là il lui vient voir quels sont les habits que tu as lavé elle est sortie maintenant elle avait oublié qu'elle voulait même aller aux toilettes l'ourine est partie directement donc vous voyez la peur la peur la peur l'exprime de peur ça fait que les gens perdent tout le contrôle ils perdent le contrôle ils voient des démons partout ils voient et regarde des éclairs des éclairs quand le tonnet fait par ils sont sous les lits ils sont sous les lits la peur ils vont ils vont et ils sont sous les des éclairs ils vont